Tous en short, c'était le titre à Cannes du premier festival des courts-métrages des lycéens hier soir. Des élèves de toutes les sections audiovisuelles de France ont proposé en fait leur cinéma sur le thème de la première fois. D'après donc Denise Delahaye et Benoît Lotte, il y avait certainement de futurs vrais réalisateurs. Pour un début, cela ressemble déjà à un succès. Tous en short est en effet le premier festival français de courts-métrages réalisé par et pour des étudiants en audiovisuel. Je viens du BTS des Arènes à Toulouse et je présente le court-métrage derrière le mur. Nous venons de Saint-Denis et nous venons présenter le court-métrage Superfamilie Computer. Je suis en première année de montage et on présente un film que j'ai fait avec six personnes de ma classe qui s'appelle A la recherche du temps perdu. L'idée a germé tout naturellement dans la tête des étudiants du lycée Carnot car il y règne toujours à Cannes, un parfum de festival. Qu'est-ce qui m'a mis ça ? Qu'est-ce qui m'a conçu de merde ? C'est ça, c'est l'EDF. Il faut arrêter de picoler les gars un moment. Tous en short à tout d'un grand. Des films hors compétition, une sélection et un jury, l'occasion d'apprécier la jeune création. Les douze films en compétition ont vraiment montré plein de choses très différentes. Un sens de l'humour pour certains, chose vraiment très très drôle même. Et puis, et un regard cinématographique aussi sur certains films, c'est très inégal. Certains sont bien sûr encore un peu sérieux, naïfs ou enfantins. Ces jeunes gens ont énormément de choses à nous apprendre de par leur regard de la vie et ça nous donne à réfléchir sur beaucoup de choses. Donc c'est bien qu'il y ait des festivals comme ça et je suis très content d'être là pour encourager ce genre de manifestation et surtout pour dire à ces jeunes gens de continuer. Et que plus ils avanceront dans ce qu'ils font, s'ils le font sérieusement, ils n'ont pas fini de nous étonner. Si la sélection est réservée aux étudiants, le festival espère bien dans les prochaines années aller à la rencontre de son public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada